Bonjour à tous et bienvenue dans cette première story time Pardon, voilà donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un peu différent de ceux dont j'ai l'habitude de parler dans mes vidéos Je vais vous parler du harcèlement scolaire J'ai vécu 4 ans de harcèlement scolaire au collège Et voilà, je vais vous raconter mon histoire Et vous raconter comment la protection animale m'a permis de m'en sortir Je suis rentrée au collège Marie Curie situé dans le 18e arrondissement de Paris en septembre 2013 J'ai pas beaucoup été inclue par les autres dès le début de l'année en fait Enfin, j'ai... Pardon J'ai tout de suite su qu'il y avait comme un genre de fossé entre nous J'ai jamais eu de véritable amie en fait, dès le début J'ai... Je me rappelle encore de ma première heure de cours, c'était une heure de permanence Et j'étais assise toute seule à une table Au début je me disais que c'était parce que c'était la rentrée Qu'on arrivait tous d'écoles primaires différentes et que forcément j'allais me faire des amis Que forcément j'allais me faire des amis durant l'année Les semaines sont passées et au fil du temps je me suis rapprochée de deux filles Je ne citerai pas les noms dans cette vidéo Je m'entendais plutôt bien avec elles Et puis... Et puis du jour au lendemain tout a basculé Je me rappelle pas vraiment comment ça s'est passé en fait Pardon C'était... Du jour au lendemain j'ai été exclue Enfin je sais pas comment vous expliquer mais... Ça a commencé par une lettre d'amour dans le casier d'un garçon Je me rappelle encore de l'épisode de la lettre comme si c'était hier C'était un jeudi juste après la cantine Avec mes deux amis on sortait à peine du réfectoire quand on a attendu des rires Et on a vu un attroupement près des casiers Donc on est descendu Et mes deux amis sont allés voir Moi comme j'étais un peu exclue J'ai pas osé trop m'approcher Quand les garçons m'ont vu Ils ont... Ils m'ont forcé à ouvrir mon casier Ils ont pris mes cahiers Ils les ont jetés par terre Et j'ai vu qu'ils tenaient Pardon J'ai vu qu'ils tenaient une lettre entre les mains Ils ont ouvert mes cahiers par terre Ils ont regardé l'écriture Ils l'ont comparé avec celle de la lettre Et ils ont rigolé Et quand ils ont ri J'ai su que c'était probablement la même écriture que la mienne Ils étaient autour de moi Ils m'encerclaient Et ils rigolaient Et rigolaient Et moi je savais pas quoi faire Mais qu'est-ce que je pouvais faire Que d'attendre qu'ils partent Avant de partir Ils ont... Ils ont mis en boule la lettre Et l'ont jeté à mes pieds Et ils ont marché sur mes cahiers Avant de partir J'ai ramassé mes cahiers Je les ai rangés Et puis j'ai défroissé la lettre que j'ai lue C'était bien la même écriture que la mienne J'avais jamais écrit ce genre de lettres au collège J'ai jamais... Voilà j'ai jamais écrit un tel texte en étant au collège Donc je vais vous dire littéralement J'ai éclaté en sanglots Et j'ai pleuré jusqu'à ce que notre professeur d'histoire Vienne nous chercher Pour monter en cours Quand elle m'a vue... Quand elle m'a vue pleurer Elle m'a demandé ce qui se passait Elle m'a prise à part Et moi j'avais pas envie de parler Du coup je lui ai donné le bout de papier Elle l'a lu Elle m'a regardée Et elle a soupiré Mais elle a rien dit Et c'est quand on est monté en cours Qu'elle a fait la morale Aux personnes qui s'étaient moquées de moi Que j'ai su qu'elle avait compris Et elle pourrait me dire Désolée Cette story time va être vraiment dur pour moi Parce que j'ai jamais osé en parler pleinement Comme je vous le fais aujourd'hui dans cette story time Parce qu'il y a quelques personnes qui connaissent mon histoire Mais elles connaissent pas vraiment les détails Et ce qui s'est passé derrière ce que je leur ai raconté Parce que j'ai jamais raconté autant de choses Que je vais raconter dans cette vidéo Depuis l'épisode de la lettre Après je me suis retrouvée un peu toute seule Donc pour m'occuper Je prenais un livre de la musique J'avais aussi mon téléphone Que j'utilisais en cachette Parce que nous au collège On n'avait pas le droit encore Il faut savoir aussi qu'à cette époque J'étais grosse Aujourd'hui on me dit que je suis plus Mais moi je me vois toujours comme telle Et c'était tous les jours Tous les jours Tous les jours Des insultes Et encore des insultes T'es trop grosse Tu ressembles à une baleine T'es qu'une sale pute Je vous passe les détails Vous connaissez un peu ce genre de vocabulaire Moi à cette époque Je racontais tout à mes parents Je leur racontais tout Parce que je me sentais incapable De porter un tel poids sur les épaules Et ma mère Que je voudrais d'ailleurs remercier Vraiment vraiment du fond du coeur Dans cette vidéo M'a toujours soutenue Quasiment tous les jours Elle prenait rendez-vous Chez la CPE Ou chez le principal Pour Pour régler Pour essayer de régler les problèmes Tous les jours On lui disait Qu'ils allaient essayer de régler ça Tous les jours On lui disait Tous les jours On lui répondait Qu'on allait convoquer les élèves Que tout s'arrêterait Sauf que ça s'est pas arrêté Pardon Au contraire Ça s'empirait J'attendais vraiment les vacances d'été Avec impatience Et je me rappelle que pendant ces deux mois J'en ai profité Comme jamais j'en avais profité Mais sauf que ces deux mois sont passés beaucoup trop vite Les vacances d'été étaient terminées Et il fallait donc retourner au collège Donc à cette époque je rentrais en cinquième Je savais très bien comment ça allait se passer Et j'avais même plus d'espoir Et j'ai prié J'ai prié pour Pour qu'à nouveau une nouvelle élève arrive Pour que ce ne soit plus moi Du coup la cinquième roue du chaos Sauf que c'est pas arrivé forcément Et durant mon année de cinquième J'étais encore toute seule Sauf que Cette année c'était encore Encore pire que l'année précédente Parce que là J'ai même pas eu quelques mois de répit Avant que ça commence Ça a démarré dès le début de la rentrée Sauf qu'évidemment Les harceleurs faisaient ça dans le dos des profs Donc forcément Quand j'en parlais On me répondait que je mentais On ne me croyait pas Et on n'a jamais rien fait pour m'aider Et je voudrais vraiment dénoncer ça dans cette vidéo Parce que J'ai subi 4 ans d'enfer 4 ans pendant lesquels Aller au collège Était pour moi une véritable angoisse 4 ans pour lesquels j'ai prié Pour pas me réveiller le lendemain Pardon Durant mon année de cinquième C'était C'était encore différent de l'année précédente Parce que cette année là Je recevais aussi des coups Je me rappelle qu'une fois Des filles s'étaient moquées de moi Parce que ma jupe était un peu courte Et que Que du bas de l'escalier On voyait ma culotte Mais à cet âge là C'est plus lâche bête Qu'autre chose Et elle rigolait Et moi je me rappelle que j'étais tellement à bout Que je me suis énervée à presque leur taper dessus Sauf que j'avais 12 ans Et à cet âge là J'étais encore trop timide Pour oser taper sur quelqu'un Il est arrivé un garçon Qui a pris leur défense Et qui m'a plaqué la tête Contre les barreaux des escaliers Et voilà Je me suis presque ouvert la tête Et j'ai eu un gros mal de tête Pendant une bonne semaine Après cette agression Entre guillemets Et encore une fois Les profs n'avaient rien vu Et ils disaient que je simulais Que j'avais rien Ils disaient que je mentais Pendant mon année de 4ème C'était encore différent Parce que Nos classes avaient été mélangées Et moi A cette époque J'étais passée D'une classe à horaire aménager musique A une classe bilingue Pour pouvoir avoir l'occasion De faire allemand Parce que c'est une langue Que j'ai toujours adorée Et voilà Donc Je préférais sacrifier Mon instrument de musique Que sacrifier une langue Que j'avais toujours voulu apprendre Mais bref Donc nos classes avaient été mixées Et je m'étais dit Qu'à cette époque Que c'était vraiment La meilleure chose qui soit Que les classes soient mélangées Sauf qu'en fait Je crois que la 4ème A vraiment été La pire année De toute ma vie Au début Tout se passait bien Je m'étais fait Quelques amies Parce qu'on était Dans le même club Pour prendre affaire Le Rubik's Cube Et donc On avait sympathisé Et elle A cette époque Elle n'était pas dans ma classe Quand on s'était connue Et donc On se retrouvait aux récréations Et ça me permettait D'être moins seule Mais il est arrivé Qu'un jour Voilà On ait une dispute Un peu trop violente Et ça a cassé Et depuis On ne s'est plus jamais parlé Et donc Je pensais que Pendant cette année de 4ème Tout allait bien se passer J'étais même contente De me faire De nouvelles connaissances Comme pour mon année de 6ème Mon année de 4ème Commençait plutôt bien Parce que Je me suis fait De nouvelles amies Assez rapidement Mais tout a cassé Quelques mois Avant les grandes vacances Donc il faut savoir Qu'à cette époque Comme je vous ai dit J'étais grosse Donc je pesais A peu près 60 kilos Pour 1m55 Ce qui était Quand même conséquent Donc J'avais J'avais une assez Assez grosse poitrine En fait Je me sens un peu honteuse En disant ça Mais c'est une story time Donc je ne vais pas vous le cacher Parce que J'étais hyper réactive Aux hormones Donc Dès que j'utilisais Un produit J'avais la poitrine Qui gonflait Et ça ne dégonflait jamais Donc J'étais en 4ème J'avais 14 ans Mais je faisais déjà Un bonnet E Ce qui est vraiment Vraiment gros Et j'ai d'ailleurs Eu des gros problèmes De doigts après ça Que j'ai toujours Et voilà C'était assez gênant Du coup Dans ma vie de tous les jours Et un jour Ma mère a décidé De prendre les choses en main Et m'a emmenée voir Notre médecin de famille Qui m'a fait une lettre Pour que j'aille voir Un chirurgien plasticien Qui pratiquait La chirurgie réparatrice Quand on a pris rendez-vous J'étais pas très optimiste Mais je suis tombée Sur une chirurgienne Exceptionnelle Adorable Et vraiment Vraiment très compréhensive Et elle a tout de suite Vu que j'avais Un problème Et elle m'a expliqué Que j'avais des malformations Et que c'était pour ça Que j'avais une poitrine Si imposante Et du coup Je me suis fait opérer Je me rappelle encore De la date C'était le 27 octobre 2017 Et donc Ah non pardon C'était en 2016 Je confonds C'était le 27 octobre 2016 Et finalement Je n'en garde pas Un si mauvais souvenir Que ça De cette opération Parce que Bon ça Je fais une parenthèse Mais Et voilà J'ai vraiment pas du tout souffert Et maintenant Aujourd'hui Je suis vraiment Beaucoup mieux dans mon corps Et je m'assume Bien mieux qu'avant Mais bref Après ce premier rendez-vous Chez ma chirurgienne J'étais tellement contente Que je l'avais raconté A mes deux amis de l'époque On s'est disputé Pour une broutille Et Et elles ont Sous raconté A leurs amis Et donc Ça s'est transformé En rumeur Et à peu près tout Le collège l'a su Donc voilà Tous les jours Je recevais des messages C'était Oh Tu t'es fait refaire les seins T'es une grosse pute C'est vrai que t'as fait De la chirurgie esthétique T'étais trop moche Tu t'assumais pas Ou alors Parfois C'était même C'était même souvent D'ailleurs Des messages Deux garçons Qui me demandaient De leur envoyer Des photos de moi Soit sans mon soutien-gorge Soit carrément Sans rien Et moi A cette époque Je savais pas Comment bloquer les numéros Du coup Je laissais courir Mais J'étais très très sensible Et pour moi C'était beaucoup Beaucoup d'un coup Finalement Ma mère A fait changer mon numéro Et elle m'a parlé A la CPU Qui encore une fois N'a rien fait Même si Elle paraissait très gentille Au rendez-vous A chaque rendez-vous Je perdais un peu plus S'espoir Les grandes vacances Sont arrivées Et j'étais vraiment Soulagée Et Tout l'été Mes parents On paraitait De me proposer De changer d'établissement Et Ça peut paraître idiot Mais j'ai jamais voulu Je savais pas Si j'avais peur De perdre mes habitudes Ou si j'avais peur Des représailles Ou si j'avais peur De plonger vers l'inconnu Voilà J'avais peur De faire le grand saut Et de changer d'établissement Donc j'ai préféré Rester là où j'étais J'en ai parlé Après Avec mes Mes parents Et On s'est dit Qu'il me restait plus qu'un an A passer au collège Et que Ce serait pas beaucoup Donc je me suis dit Que j'allais être forte Et Et passer encore une dernière année Dans ce collège Et Donc Voilà C'était ma dernière année J'étais donc en troisième On avait le brevet A la fin de l'année Donc là Je me suis pas fait Trop d'illusion Parce que Parce que Voilà Je savais très bien Comment s'étaient passées Mes trois dernières années Dans l'établissement Et Je me doutais bien Que Ma dernière année Serait pareil Que les autres Pardon Donc Comme chaque année Je me faisais insulter Etc Je me faisais voler aussi Et Je me faisais bousculer J'étais sans cesse La source de moqueries Voilà J'aime pas du tout dire ça Parce que Je passe vraiment Pour une victime Mais Faut que vous sachiez Que je vois là Je veux absolument Pas faire la victime Je relate Pardon Juste Les faits Qui se sont déroulés Dans mon passé Donc Comme je vous disais J'avais Je recevais des insultes Des coups Voilà Donc Comme chaque année C'était l'enfer Sauf que Là Pendant mon année Troisième J'ai commencé à recevoir Du cyber harcèlement Donc J'avais un compte Facebook Depuis mon entrée en sixième Et j'avais jamais eu de problème Sauf que Pendant cette dernière année Une fille M'a pourré Sur ma page Et a fait tourner C'était Oh Il y avait une faux cul Une petite faillote Etc Et Cette publication Avec une photo de moi A tourné Pendant des jours Et des jours Dans l'ensemble De l'établissement Et par elle Jamais aucun adulte N'est intervenu Et là Ça a vraiment été La goutte La goutte d'eau Qui fait déborder le vase Quand je suis rentrée J'ai rien dit à mes parents Parce qu'ils étaient déjà Assez inquiets comme ça Et je voulais pas en rajouter Comme d'habitude Ils sont allés promener les chiens Lorsque la porte a claqué J'ai attendu Une dizaine de minutes Pour être sûre Qu'ils ne reviennent pas Je me rappelle Être allée Être allée chercher des médicaments Dans la boîte à pharmacie J'ai écrit une lettre Je sens encore les larmes Qui coulaient sur mes joues Ce jour-là J'ai écrit une lettre Je suis allée chercher Un verre d'eau dans la cuisine J'ai avalé un médicament Puis deux Puis trois Puis quatre Jusqu'à dix Ensuite Je me suis couché dans mon lit J'ai pris une lame de rasoir Et j'ai essayé de m'ouvrir les veines Je sais pas si on va voir Mais voilà J'ai beaucoup De cicatrices Du coup sur ce bras Et c'est pour ça Du coup Je pense que Je les aurais toute ma vie Donc Quand je me suis réveillée Je me suis réveillée À l'hôpital Et je sais que mes parents Ont très peur Mais je leur ai toujours demandé De garder ce secret Et même la famille Ma famille n'est pas au courant Et voilà Donc si les membres de ma famille Vous regardez cette vidéo En dehors de mes parents Sachez que je suis vraiment désolée De pas vous l'avoir dit Et voilà Pour moi c'était C'était très Très difficile D'en parler Et Et voilà Et j'avais peur Qu'on prenne pour une folle Ou autre chose Etc Donc Donc voilà Je me suis réveillée À l'hôpital Donc J'étais pas J'avais pas vraiment le moral Et Et ce jour-là Quand j'ai vu l'inquiétude Dans les yeux de mes parents Je me suis dit Stop Là ça peut plus durer J'ai parlé avec ma mère Et Et on a décidé Que le reste de l'année Je le passerais à la maison Je révisais mes cours Chez moi le matin Comme ma mère Travaillait Je travaillais Je révisais mes cours Seule Et l'après-midi Elle m'aidait À comprendre Du coup Ce qui bloquait Et pour finir J'ai passé mon brevet Et J'ai eu la mention Après le passage du brevet Ma mère a décidé De m'emmener au commissariat Pour qu'on porte plainte Et j'ai accepté Et ça a été pour moi Un énorme soulagement Nous sommes allés Dans un premier commissariat Où Nous avons attendu Une éternité Mais j'avais quand même Un pressentiment Je me disais Qu'on ne croirait pas Et Et C'est ce qui s'est passé La policière M'a demandé De tout le raconter Donc Je lui ai raconté Certaines choses Et ma mère Elle en a raconté D'autres Sauf que A la fin de mon récit Elle m'a regardée Pendant 5 secondes Elle n'a rien dit Et puis Elle a baissé les yeux Sur sa feuille Et puis elle m'a regardée De nouveau Et elle a dit Mais c'est pas du harcèlement scolaire Ça J'ai senti un énorme vide En moi Se creuser J'ai eu l'impression Que Que je tombais Dans un précipice Et j'avais aucune envie De me rattraper Même du bout des doigts J'avais J'avais vraiment l'impression Que ma vie était fichue Et que ça servait plus à rien Donc Ma mère S'est énervée Et lui a demandé Si Une tentative de suicide Et si Tout ce qu'on avait raconté Si c'était pas du harcèlement scolaire Alors qu'est-ce que c'était Donc finalement Notre plainte N'a pas été retenue Et nous sommes partis Et je me rappelle encore Qu'en sortant du commissariat J'ai éclaté en sanglots Dans les bras de ma mère Elle aussi Je voyais qu'elle pleurait Finalement Nous sommes allées Dans un autre commissariat Qui était un petit peu spécialisé Dans des histoires De harcèlement En particulier De harcèlement scolaire Et dès qu'on est entré Dans le commissariat Même si j'avais un peu d'angoisse Je sais pas pourquoi Mais je sentais Que cette fois-ci On allait me croire Et en effet Quand Quand le policier Nous a convoqués Et que je lui ai tout raconté Je voyais Qu'il était vraiment compréhensif Et qu'il avait de la compassion Pour moi Il a pris Il a pris Notre plainte Et donc Et donc Nous Quand nous sommes sortis Du commissariat J'avais J'étais vraiment soulagée J'ai repris espoir Et je me suis dit Que peut-être Enfin Toute cette histoire Allait finir Même si j'étais soulagée D'avoir porté plainte Etc J'étais quand même En dépression J'avais plus quoi à la vie J'aimais plus rien Je voulais plus rien faire À part Rester dans mon lit A broyer du noir C'est comme ça Que j'ai fait mes premiers pas Dans la protection animale Ça peut paraître idiot Mais Mais c'est vraiment un combat Qui me tient énormément à coeur Et j'oublierai jamais Que c'est ça Qui m'a Qui m'a sauvée Donc c'est plutôt Ma mère En fait Qui m'a entraînée Dans ce combat J'allais pas bien Du coup Elle m'a invitée Dans un groupe De protection animale Sur Facebook Et c'est comme ça Que tout a commencé Donc nous sommes allées A une première action Au mois de novembre Donc j'étais rentrée au lycée Et j'avais des amis J'avais un petit ami aussi Il s'appelait Quentin Et j'allais un peu mieux Donc je suis quand même Allée aux manifestations Parce que voilà Je voulais voir Comment ça se passait Etc Et puis au fil du temps Je suis allée A de plus en plus De manifestations Toujours accompagnée De ma mère C'est comme ça Que j'ai découvert Des associations Qui Qui aujourd'hui Avec qui aujourd'hui Je fais énormément De manifestations Donc je pense en particulier A 269 Live France Voilà donc au fil du temps Je faisais De plus en plus De manifestations Et j'ai fini par prendre Mon envol Au bout de 6 ou 8 mois J'ai monté Ma propre association Contre le festival De Yolin Parce que Je pense qu'on en parle Pas assez souvent En France Alors même si ça se passe A l'étranger Même si ça se passe En Chine Et que nous même Nous avons de la maltrésence En France C'est pas une raison Pour oublier les animaux C'est pas une raison Pour oublier ceux Qui sont maltraités A l'autre bout du monde C'est pas une raison Pour ignorer Le sort De ces 10 000 chiens Et 15 000 chats Torturés chaque année Pour être mangés Dans un festival Dont le seul but Est de relancer Le tourisme Et depuis que je suis rentrée Dans la protection animale Je revis complètement Au tout début Je me disais Que ça servira à rien Qu'on arriverait Jamais à rien Mais au fil du temps Je me suis accrochée Et j'ai fini par comprendre Que le sort des animaux Était bien plus grave Que ce qui se passait Dans ma vie Et depuis ce jour Je me dis Que je vouerai ma vie Aux animaux Que je me battrai Pour leurs droits Jusqu'à ma mort Et j'espère sincèrement Que leurs droits J'espère sincèrement Qu'ils auront acquis Plus de droits Avant ma mort Parce que voilà J'ai pu 17 ans Et je pense pas mourir Demain quand même Donc Voilà Après c'est pareil J'ai rencontré Des militants Vraiment extraordinaires Je pense notamment A Natacha et Jérôme Que j'ai revu hier Et à qui j'ai fait Un énorme bisou Je pense aussi A Patrice A Jean-Luc A Raymond Je pense aussi A Cindy Même si On s'est un petit peu Perdus de vue Ces derniers temps Et Je pense à beaucoup De monde Je pense aussi A Christophe Qui Qui a des Des soucis en ce moment Avec d'autres militants Mais Que je soutiens Parce que Je sais que C'est quelqu'un de bien Et moi Il m'a jamais rien fait Donc voilà J'ai rencontré J'ai rencontré Des gens Vraiment Extraordinaires Ah oui Et Nathalie W.R. Voilà Je t'oubliais C'est une des référentes De 269 Live France En Ile de France Et voilà Nathalie Quelqu'un Que j'aime beaucoup Donc Comme tous ceux Que j'ai cités Précédemment Et tous ceux Que j'en ai oubliés Parce que J'en ai oublié Beaucoup Notamment Ma Patricia Maintenant que je pense A toi Mais voilà Donc Comme vous pouvez le voir Quand vous avez pu le voir Dans mes précédentes vidéos Le bien-être animal Me touche vraiment Et c'est pour moi Quelque chose De très important Notamment Aussi Pour l'environnement Je vais me passer Des détails Donc La protection animale Voilà Ça m'a vraiment permis De m'ouvrir De m'intéresser A des choses nouvelles Et voilà Et Je me suis Et Et j'ai J'ai l'impression Que j'ai beaucoup Mûri Pendant Ces Pendant ces Deux ou trois Dernières années Dans la PA Et donc Et donc Comme vous l'avez compris Je ne pourrai jamais Me passer de ce combat Et Je me battrai Jusqu'au bout Donc Maintenant Je vais vous parler D'un Un autre sujet Entre guillemets Donc Ça a quand même Un peu rapport Avec Ce que je vous ai raconté Précédemment Donc Comme vous pouvez le voir Vous avez sûrement pu le voir Tout à l'heure Quand j'ai levé le bras Vous avez pu voir Que j'ai un tatouage Donc voilà C'est Un point virgule Que j'ai décidé De faire sur le côté Du poignet Donc Vous vous demandez Quelle est la symbolique Du point virgule Et pourquoi j'ai décidé De me faire tatouer Donc la symbolique Du point virgule En fait Ce tatouage A été lancé Par une chaîne De médias Donc ça s'appelle Le projet Point virgule Donc Les personnes Qui ont ce tatouage Soutiennent Toutes les personnes Passant par De la dépression L'automutilation Passant par le suicide Etc Et Je me suis Je me suis tout de suite Sentie concernée Quand j'ai appris ça Parce que Voilà Je suis passée Par ces trois phases Et Sauf que J'ai pas vraiment Eu beaucoup d'aide En fait Et à part ça Evidemment La précieuse aide De mes parents Et surtout De la protection animale Et des autres militants Donc Je me suis fait tatouer Ce point virgule Au mois de février 2019 Donc voilà C'est assez récent Et donc Donc voilà Je me suis vraiment Sentie concernée Et Depuis que j'ai Ce point virgule Chaque jour Mon regard Se pose dessus Et chaque jour Que je le regarde Je me dis Léa T'as quand même De la chance Parce que T'es toujours en vie T'es toujours là Et aujourd'hui T'as un combat Qui te tient vraiment A coeur T'as retrouvé Un but dans ta vie Et ça je pense Je pense que Voilà J'ai vraiment eu De la chance Dans mon malheur On va dire Et donc Voilà Je crois que J'ai fini Cette story time Mais Je tenais quand même A vous dire Que Que voilà Si des jeunes Personnes Se font harceler Au collège Et tombent Sur cette vidéo J'espère que Vous comprendrez Qu'il est vraiment Important d'en parler Même si Comme je vous ai dit Dans mon collège Il n'y a eu Absolument rien Qui n'a été fait Pour m'aider Donc je pense Notamment Au principal Et à la CPE Qui chaque jour Nous promettaient Des choses Qui 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 ne tenaient pas Mais voilà Il est vraiment Important d'en parler Et puis se battre Jusqu'au bout Pour que tout s'arrête Même si je sais Que Peu de personnes Regarderont Cette vidéo Voilà J'espère Que ça vous aura plu Et j'espère Que vous serez Que vous serez Quand même Quelques personnes A la partager Parce que je pense Que le harcèlement scolaire C'est un fait Encore pas assez Pas assez pris au sérieux Et vraiment Ça peut faire faire N'importe quoi Voilà Quand on se sent piégé Et qu'on ne sait plus quoi faire Donc On pense tous A la même solution Et donc Cette solution Ce n'est pas la bonne Il y en aura toujours Mais voilà Donc Donc Je me dis Que même si Cette vidéo Fait peu de vues Et il y a peu de partages J'espère J'espère que Ces peu de vues Et ces peu de partages Auront quand même Un effet Un effet positif Et Et voilà Le but de cette vidéo C'était vraiment De vous partager Mon histoire Mais encore Je ne suis même pas Rentrée dans les détails Et je voudrais remercier Tous ceux qui ont eu La patience De regarder cette vidéo Et Ah oui Et j'ai oublié J'ai écrit un livre Sur ce qui s'est passé Au collège Et du coup Sur la protection animale Qui m'a Qui m'a sauvée Et Et ça s'appelle Toi la bolose Donc J'ai rendez-vous Avec un éditeur Pour Pour présenter mon livre Et normalement Il sortira assez vite Donc J'espère que Ça va se faire Le plus rapidement possible Parce que J'ai vraiment hâte Et Et voilà Ce livre Ça a vraiment été Une excellente thérapie Pour moi Ça m'a permis De me délivrer De beaucoup de choses Et Et c'est vraiment Le principal Donc J'espère que Cette vidéo Vous aura plu Et Je vous dis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz I got my angel now